La villa toute neuve, de cette animation familière, identique à celle de toutes les cités, n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette ville n'existe pas, sur la carte du moins. On est quelque part en France, mais on comprendra beaucoup de choses lorsqu'on saura qu'on n'y entre pas sans montrer pas de blanche. Et que si au coin de cette rue, on peut rencontrer, comme partout, la voiture du boulanger, au détour de celle-là, on se trouve subitement devant ceci. Ceci, c'est Véronique, la fusée, vedette de cette cité de science-fiction qui n'est autre que le laboratoire français des recherches balistiques et aérodynamiques. Ici sont étudiés, pour le compte de la direction des études et fabrication d'armement, tous les problèmes des engins autoguidés ou téléguidés. Ainsi, ce banc d'essai, à la mesure des puissances fantastiques produites par les futurs propulseurs, lorsque les expérimentateurs seront à l'abri d'un blocosse, 200 000 chevaux, la puissance des machines du cuirassé Jean-Bart, s'échapperont de cette petite tuyère. Ces essais sont poussés volontairement au-delà des limites de résistance des propulseurs. Là, le tunnel de tir, l'une des réalisations les plus étonnantes. Ces maquettes seront projetées à des vitesses de 4500 km heure dans un tunnel long de 120 mètres. Échelonnés tous les 10 mètres, des caméras saisiront le projectile au demi-millionième de seconde. Feu! La suite des photographies mises bout à bout révélera toutes les phases de ce viol de l'atmosphère, comme aussi les libertés que prennent certains projectiles par rapport à la trajectoire idéale. Ces réactions sont étudiées d'une manière encore plus spectaculaire dans une soufflerie supersonique unique en Europe. Il a fallu construire une centrale capable d'alimenter une ville de 50 000 habitants pour l'animer d'un souffle qui peut atteindre 6000 km heure. Et sur une maquette qu'un miroir réfléchira pour la caméra, le cinéma va matérialiser pour la première fois la déchirure hallucinante de ce qu'on appelle le mur du son. 1000 km heure, les premiers remous. 1200 km heure, l'air se durcit. Voici le mur. Les robots électroniques éjectent instantanément leurs calculs inhumains. La vitesse décroît. L'engin va repasser de l'autre côté du mur et les déchirements de l'air sur les empennages expliquent les désintégrations des premiers avions supersoniques. Tels sont quelques-uns des secrets de cette ville inconnue dont la tâche est immense puisqu'elle renferme une partie de l'avenir. La Défense nationale repense, en fonction de ses fusées, les principes de la stratégie. Mais la fusée est aussi le principe même de la locomotion de demain et elle signifie pour l'homme la conquête de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada